XtUtileSmakeMaker parce qu'en fait, il utilise XtUtileSmakeMaker et il patche le mecfile généré. Donc moi je trouve que c'est un peu crado et que c'est du coup si XtUtileSmakeMaker change, ça casse module install. Il a eu plusieurs bugs importants dans sa vie et comme il est embarqué dans la distribution, ça a rendu plus compliqué de contourner ses bugs puisqu'il ne suffit pas de mettre à jour le module install pour que les bugs soient corrigés. Alors là, je vais vous montrer ensuite le build.pl, c'est bien évidemment illisible parce que vous voyez que pour le petit module qu'on a écrit, finalement il y a plus de code dans le script d'installation que dans le module lui-même. Donc comme je savais que ce serait visible, je vous ai quand même écrit, mais alors j'ai encore perdu un slide. Donc j'avais une version allégée que je n'ai plus, donc ça se trouve elle est un peu plus loin. Donc voilà, ensuite pour appeler, pour construire votre distribution, donc ça c'est du point de vue de l'auteur de la distribution, où on appelle le build, qui va générer un script qui s'appelle build, tout court sans .pl, alors sur Windows c'est un build.bat. Et ensuite, il faut construire le manifest, alors le manifest c'est un fichier qui va lister en fait tous les fichiers de votre distribution. Donc c'est un fichier qui est obligatoire dans une distribution du CEPAN, ça permet aux outils d'indexation du CEPAN de faire des vérifications de cohérence. Et puis vous allez pouvoir reconstruire votre distribution, c'est-à-dire que ça va construire un tarjet Z de la distribution, et puis vous allez pouvoir faire un test de cette distribution, c'est-à-dire que l'huile va prendre le tarjet Z, vous aide l'extraire dans un répertoire et passer tous les tests que vous avez mis dans votre distribution dessus. Donc ça c'est une étape importante à faire avant de donner votre super module à quelqu'un d'autre. Il ne suffit pas juste de créer la distribution, mais quand même d'au moins faire passer une fois la suite de test pour dire que ça marchait au moins sur la machine avant que ça planche chez toi. Alors, avant d'envoyer sur CEPAN, il y a quand même une petite chose importante à ajouter dans le module, c'est qu'il faut mettre une version dans le module. Donc il faut rajouter dans le package qui correspond au nombre de la distribution, il faut rajouter la ligne version. Et alors à propos des versions, vous voyez que j'ai mis, il ne faut pas utiliser, il faut mettre un seul point, il faut que le format de numéro de version soit un nombre décimal. Oubliez les versions dont on a l'habitude à trois nombres séparés par des points. Dans le nombre de perles et dans le nombre de CEPAN, il faut que ça ait qu'un seul point. Ensuite, vous pouvez mettre autant de chiffres que vous voulez après le point, mais il faut que ça ressemble à un nombre décimal. Alors, vous me direz que c'est un nombre décimal, mais il faut quand même qu'il soit sous forme d'une chaîne de caractères pour éviter en fait tous les aléas qu'il peut y avoir avec les nombres flottants. Donc c'est comme ça. Donc je l'ai mis là. Et en complément, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un underscore dans le numéro de version. Donc en mon père, vous pouvez mettre des underscores n'importe où dans les nombres pour séparer, pour améliorer la visibilité. Mais là, dans le cas particulier de CEPAN, et c'est d'ailleurs à ce moment-là, c'est pour cette raison-là qu'il est important qu'on mette des quotes autour du numéro de version. C'est pour préserver le underscore pour les outils du CEPAN. Et donc ce underscore, il va indiquer en fait que si vous distribuez au final votre distribution sur le CEPAN, ça va dire aux outils du CEPAN que c'est une version d'essai qui est réservée aux développeurs et donc qui ne sera pas installable automatiquement par tout le monde. Mais comme elle sera quand même envoyée sur le CEPAN, il sera possible manuellement d'aller chercher cette version particulière. Donc quand vous êtes avec CEPAN minus, vous faites juste un CEPANM de la version. Là, si vous êtes dans CEPAN, il faut aller plus manuellement pour aller chercher exactement le target Z de la version pour pouvoir l'installer. Et sinon, vous pouvez quand même utiliser les outils de CEPAN classiques, mais simplement au lieu d'utiliser par exemple, de dire juste parse de .nm qui est le nom du module. Là, il faut juste résifier le chemin où se trouve la distribution sur CEPAN. Voilà, donc ça permet pour publier une version et pour répondre rapidement à la version. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour envoyer notre distribution sur le CEPAN. Alors le CEPAN, un petit rappel, si vous voulez savoir ça, il y a plein plein de distributions, plein plein de modules. 9000 auteurs, là je suis un peu surpris. Surtout que ce slide, j'avais repris une conf que j'avais fait il y a deux ans. Et il y a deux ans, sur ce même slide, j'avais mis 4000 auteurs. Donc je suis quand même étonné qu'il y ait 5000 auteurs qui soient créés en deux ans. Mais bon. Surtout qu'à le nom que tu dis, la distribution du module n'a pas cru autant. C'est les auteurs ou les composes ? C'est les composes. Alors, j'ai pris le chiffre qui est sur la page du CEPAN et ils mettent auteurs. Alors, je ne sais pas s'ils comptent les composes ou vraiment les auteurs qui ont moins de distributions. Moi, je pense qu'effectivement, il va compter juste les composes. Surtout que, quand Meta CEPAN a été créé, Meta CEPAN, c'est un site qui permet de visualiser les modules qu'il y a sur CEPAN. En fait, il est possible de personnaliser cette visualisation si on a un compte. soit un compte GitHub, soit un compte CEPAN, soit un compte POSE. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont créé des composes pour accéder à Meta CEPAN. Ce n'est pas vraiment le but des composes. C'est quand même pour les gens qui vont uploader des modules. Donc, justement, à propos des ID POSE, quand il vous faut un ID POSE pour déposer des modules sur CEPAN, ça vous donne un petit alias sympathique et tout court. Donc, vous pouvez m'envoyer des mails à bonemail.at.cepan.org. Et puis, dès que vous envoyez une distribution sur CEPAN, vous allez recevoir des rapports de testeurs. C'est pour ça que c'est vraiment utile, pas seulement pour les gens avec qui vous allez donner votre code, mais pour vous-même, pour améliorer la qualité de votre code. C'est-à-dire que votre distribution CEPAN, elle va être immédiatement testée par plein de machines automatiques. Et donc, vous allez avoir des rapports. Et donc, ça vous permettra, si vous ne développez que sous Windows par exemple, d'avoir des rapports du fonctionnement de votre module. Enfin, dans la mesure où, en fait, il n'y a que les tests qui vont être exécutés. Donc, ce sera aussi bien testé que ce que votre suite de tests teste. Donc, si vous avez peu de tests, là, ce sera mal testé. Et vous aurez des rapports de fonctionnement sur différentes plateformes. Il y a du FreeBSD, du CodeBSD, il y a du Linux, un Linux différent. Il y a des Windows, voilà. Du Windows sur StrawberryPair, sur ActiveState. Et donc, ce que vous donne aussi votre CEPAN, c'est un bug tracker. Dès que vous aurez créé une distribution, en fait, il sera créé une file dans le bug tracker qui est disponible sur tv.cetal.org. Alors, ça fait un peu ancien, ce truc-là. Mais ça marche quand même assez bien. Parce que vous pouvez soumettre des rapports de bugs, soit par le web, soit par mail. Et dans le cas où vous les soumettez par le web, c'est la même authentification qui est utilisable pour faire des rapports sur tous les... et la même interface aussi pour tous les bugs du CEPAN. Alors, allez trouver dans le nom du logiciel libre, cet équivalent pour des dizaines de projets, vous utilisez le même outil pour apporter des bugs avec une seule authentification. Alors, bon, l'équivalent, c'est peut-être que le Github, où maintenant il y a plein plein de problèmes. Mais Github, ce n'est pas libre. Voilà. Et puis, donc, si vous publiez sur CEPAN, pour vos utilisateurs, il y aura un inventaire, c'est que ce sera facile à installer via les différentes chaînes du CEPAN. Et puis, même si vous disparaissez ou si vous publiez un truc courri dans votre dernière distribution, ils peuvent aller rechercher sur le BACPAN. Donc, c'est BACPAN.org, je crois. C'est BACPAN, c'est BACPAN.org, je ne sais plus. Il est possible d'aller chercher les vies de distribution, même celles que vous avez supprimées. Parce que c'est votre Compose. Donc, le Compose, on accède normalement sur pause.perl.org. En tant qu'auteur CEPAN, vous pouvez faire le ménage pour aller supprimer les vies versions de vos distributions. Parce qu'en fait, tout ce que vous publiez, ensuite, est déployé partout dans le monde, sur des miroirs. Et donc, pour éviter d'occuper de l'espace inutile sur les miroirs, le code qui, de toute façon, marchait pas parce qu'il était plein de bugs, vous pouvez autant le supprimer. De toute façon, il restera archibé sur le BACPAN. Alors, avant d'envoyer votre module sur ces pannes, quand même, il y a un nouveau site qui est apparu il y a à peine début novembre, je crois. C'est un site où vous pouvez, en fait, annoncer le module que vous allez publier. Et, si vous avez de la chance, il y a des gens qui vont vous répondre et vous dire, ton truc, c'est de l'ado, tu devrais utiliser tel autre module qu'ils utilisent déjà, ou ton nom, il est pourri, voilà. Donc, plein d'encouragement comme ça. Juste, tu as déjà testé avec des modules à toi ? Oui. Et t'as eu le retour ? Et ça t'a servi ? Oui. Je te donne un exemple. Un exemple, j'ai écrit il y a quelques semaines un module qui s'appelle, qui est pas publié sur le CEPAD encore, qui s'appelle EXTUTIS PERLLOCAL, sans but que c'était de parser, en fait, le PERLLOCAL.POD, chaque fois que vous installez un module, du moins un module qui est installé avec EXTUTISMAKER, il y a le fichier PERLLOCAL.POD, vous pouvez faire un PERLLOC PERLLOCAL dessus, et vous voyez, en fait, l'historique de ce que vous avez installé. Et donc, j'ai écrit ce module, et ce que j'ai eu, donc j'étais pas trop sûr du nom que j'allais utiliser, et j'ai mis en retour quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, il y avait Stéphane Müller qui avait écrit un module similaire, et qu'il fallait peut-être que je voie avec lui de promerger les fonctionnalités et en faire un module du corps. Donc, il faudra que je m'y repenche, mais tu vois. Donc oui, on a du retour. Voilà, c'était le slide que je cherchais, donc pause.pandpong. Voilà, c'est tout pas beau, mais ça fait ça mèche. Donc ça, c'est un vieux truc, c'est le vieux search.pandpong que j'utilise plus jamais parce que c'est tout moche, et voilà. Mais voilà ma page d'il y a deux ans, où on lise mon module, tout ça. Voilà, vous avez ici, voilà, donc les liens qui sont intéressants. Les liens c'est pas un testeur, donc vous avez le module test-résult, là qui vous sort, en fait, les résultats du passage de votre site de test sur différentes plateformes, pour chacun, pour chacune de vos distributions, chacune des versions de votre distribution. Et puis là, un autre outil qui est sympa, c'est pas de tester ce temps autour de Matrix, c'est ça, vous avez les résultats individuels des tests, tandis que là, en fait, ça vous permet d'avoir une vue, qui vous permet de faire des croisements en fonction de différentes variables de, en fait, des résultats des tests. Donc si vous voulez trouver que, en fait, c'est sur Windows telle version que ça plante, mais pas sur telle autre, ça c'est un outil qui nous aide à trouver beaucoup. Ce qui garantit pas que ça ne plante pas, d'ailleurs. C'est-à-dire que le fait d'avoir sur CEPAD testeur un module qui plante, ne garantit pas que quand tu vas l'utiliser, alors qu'il est marqué comme plantant, qu'il ne plante pas en réalité. Ah bah oui, oui, t'as tout intérêt à tester toi-même. Non mais c'est important de dire que... Oui, parce qu'il faut penser que, voilà, les CEPAD testeurs, s'ils peuvent avoir un environnement pourri qui fait planter son truc. Pas forcément, parce que quelques fois, on s'aperçoit que, dans le test qui est fait du module, ils font appel à une version d'un autre module qui est bugué. Et toi, si, par exemple, tu as pris une autre version du module qui, en réalité, va faire planter le module qui t'intéresse... Enfin, je veux dire, dans les appels, dans les news, tu peux avoir un module qui fait planter le module, alors que ce module-là, avec une version différente, ton module ne plantera pas. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'il faut que tu... ça donne le retour, justement, nécessaire pour que tu corriges ton script d'installation, pour spécifier, là, en dépendance, qu'il fait au moins telle version du module en question. Donc, peut-être. Enfin, je ne sais pas. J'ai eu des cas comme ça. Par exemple, j'ai Gifty qui n'était censé ne jamais tourner sous Windows. Et j'ai fait une forme et j'ai pu sur Windows. Ça dépendait des versions, c'est aléatoire. D'accord. Mais, bon, voilà. Voilà. Donc là, vous avez Méta Cepan, qui est beaucoup plus jolie, tout ça. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que, voilà, en tant qu'hôture Cepan, là, vous pouvez mettre tout ce qui est juste en-dessous qu'on ne voit pas. Vous pouvez mettre des gains vers tous vos comptes favoris de tous vos réseaux sociaux dont tout le monde se fout. Donc Twitter et tout ça. Alors ça, c'est un slide, ben voilà, c'est un slide qui n'a rien à faire là. Là, c'était le slide qui correspondait au bit.pl qui expliquait, ben justement, voilà, pour ça tombe bien, puisqu'on parlait des dépendances, ben ça veut dire que là, en l'occurrence, ben il y a peut-être un problème dans les dépendances de Gifty, ou des dépendances, des dépendances, des dépendances de Gifty. Il y a peut-être des dépendances qui ne sont pas spécifiées pour forcer l'upgrade de tel ou tel module sur la machine du Cepan tester. Dans les dépendances que vous pouvez préciser, il y a Requiem pour le fonctionnement au runtime. Le config Requiem, donc là, c'est les modules qui sont nécessaires au moment de l'exécution soit du makefile.pl, soit du build.pl. En pratique, pour des modules simples, vous n'avez besoin de rien là-dedans, si ce n'est Extivitis Makemaker et build.pl, mais les outils mettent automatiquement leurs lignes là-dedans. Donc, vous n'avez en pratique rien à ajouter, il n'y a que quand vous commencez à faire du XS que là, ça peut se corser, et voilà. Dans le build Require, là, c'est tous les outils qui vont être nécessaires, notamment pour votre suite de tests, pour faire passer votre suite de tests. Donc, dans les exemples, dans les slides que j'ai perdus, il y avait, je faisais un exemple avec test script. Test script, ça permet de tester que votre script se compile ou qu'il s'exécute. ou test de point de point script sur un module, je ne sais pas. Donc ça, vous pouvez, par exemple, vous pouvez notamment avoir à ajouter 8 recommandes. Donc là, c'est pour si votre suite de tests est capable de faire des tests plus poussés si, sur la machine, il y a des modules en plus qui sont disponibles. Voilà, vous pouvez mettre dans plus de recommandes. Et puis, mais par contre, voilà, il faut bien que votre suite de tests soit capable de fonctionner même si le module en question n'est pas installé. Et donc, je mettais un petit warning, voilà, n'indiquez pas, voilà, n'indiquez pas dans requise ou plus de requise, des modules qui ne sont nécessaires qu'à vous en tant qu'auteur. Dans les modules, voilà, dans les modules notamment, il peut être utile que vous fassiez des tests sur la qualité du pod qui est embarqué dans votre distribution. Donc avec test-pod et test-pod coverage. Ça, c'est typiquement des tests qui sont utiles pour vous, pour vérifier que vous n'envoyez pas de la DOM sur le CEPAL. Mais l'utilisateur de votre distribution, qui vous a envoyé de la DOM ou pas, il faut aller vérifier ça avant de l'envoyer sur le CEPAL. Donc ce serait idéal de faire échouer votre site de test, juste parce que c'est vous, en tant qu'auteur, qui avez oublié de mettre à jour le pod qui correspondait à votre distribution. Donc c'est des tests que vous ne devez pas se fixer avant d'envoyer votre distribution, mais qui ne sont pas des tests qui doivent bloquer l'utilisateur qui veut utiliser votre code. Sinon, il aura encore plus de bonnes raisons de ne jamais utiliser votre code. Ça aussi, encore un slide qui n'a rien à voir à faire là. Le manifest, qui est un fichier utile dont vous en avez parlé, qui est au cœur de votre distribution qui liste tous les fichiers, c'est en fait la liste des fichiers qui va être embarquée par l'outil de construction de votre archive pour sélectionner les fichiers à embarquer et les fichiers à ignorer. Donc quand vous avez un système de gestion de version, par exemple, vous n'êtes pas qu'ils seront embarqués dans votre tarp d'essai, dans votre répertoire bif, votre répertoire sbn, et puis aussi des fichiers qui sont temporaires ou qui sont liés à la création du... Donc à ce moment-là, vous listez les fichiers, donc c'est des ragext que vous mettez dans le manifestement type. Voilà, je vais vous en mettre un petit truc ici... Alors voilà, quand vous avez fait un upload sur le cepan, il faut effectivement que vous surveillez en fait ce qui se passe, parce que vous allez recevoir un mail qui vous dira, oui c'est bon, votre module est indexé, ou non. Il y a un attribut d'exécution sur tel répertoire dans votre archive, j'en veux pas. Donc si vous voulez corriger le problème vite fait, je ne vais pas vous en rendre compte une semaine après. Voilà. Je vois plus d'infos, donc il y avait des infos sur le module build dans le XMAG de 69, c'est-à-dire que vous trouvez des longueurs. Voilà, je ne sais pas combien de temps je peux avoir encore. Je vais vous parler de... Donc voilà, vous avez la note des modules build là-dedans, mais je peux vous parler en suite d'eux d'ici-là. Il y a quand même un truc qui me gêne un peu, c'est que dans le build, il y a pas mal d'opérations qu'on pourrait encore... Enfin, je vais commencer à écrire un script, parce que j'en avais marre, que chaque fois que j'étais obligé de régénérer un module, c'était toujours la même chose, et qu'on aurait pu relativement tout reparamétrer, quoi, pour avoir un script basé sur build qui permette de faire régénération. Genre, comme module Sartre ? Je ne sais pas. Il y a, oui, il y a module Sartre, mais bon... C'est tout la Dizy là, quoi. Quand tu commences à utiliser Dizy là, tu dis tout le reste. Ce qu'on peut faire, c'est arrêter la presse maintenant, peut-être voir le truc de Laurent, et puis après, si on a le temps, tu peux... On continue, bien sûr. Non, de toute façon, j'ai plus beaucoup de slides, j'ai plus celui-là, je crois, parce que... Ah, ok. Et en plus, on en a besoin. Je pensais pas avoir le temps, de toute façon, de faire un gros truc sur Dizy là, donc ce sera un plus pour une autre fois, mais c'est au moins pour nous en parler un peu en introduction. Dizy là, c'est un outil qui déjà va vous permettre d'éviter de créer le build.pl ou le makefile.pl vous-même. Vous allez écrire une petite dizaine de lignes dans un fichier, et en gros, les lignes, elles vont dire quels plugins vous utilisez. Et ensuite, Dizy là, il va déléguer toutes les tâches à faire à des plugins pour automatiser toutes les choses qui sont pénibles dans la création d'une distribution CEPAD. Et donc, notamment, vous pouvez incrémenter le numéro de version à chaque fois avant de publier. Qu'est-ce qu'il y a ? Certains tests automatiques, notamment les tests de vérification de votre pod. Là, il vous suffit de mettre une ligne avec le plugin à utiliser. Il va vous générer les tests de vérification du pod. Toutes les métadonnées dans une distribution, en fait, il y a différents fichiers de métadonnées qui vous permettent de spécifier aux utilisateurs que le dépôt guide, par exemple, sur lequel vous archivez vos sources. Il est public, et c'est par exemple sur GitHub. Vous notez une ligne qui spécifie le plugin là-dedans, et ça se fait tout seul. Et puis, ça scanne votre code pour trouver toutes les dépendances. C'est assez génial parce que souvent, vous faites une publication sur CEPAD et vous apercevez avec CEPAD Testers que vous avez oublié de spécifier une dépendance. Et donc, ça vous revient, vous pouvez avoir une autre version pour vous apercevoir que vous avez encore oublié quelque chose. Et voilà. Donc là, au moins, ça scanne votre code. Donc, si vous avez spécifié, ça peut extraire tous les uses de votre programme et générer automatiquement. Et donc, ça génère le MECPAD.gr et le MECPAD.gr et le MECPAD.gr et le MECPAD.gr et le MECPAD.gr.gr. Alors, je peux peut-être vous montrer un petit exemple de script de configuration d'Isila. Alors, du coup, le projet dépendra de Dizila pour ceux qui veulent installer manuellement le MECPAD.gr ? La qualité de Dizila par rapport à Ixtile, Kiss, McMooker ou à Modules Bix, c'est un outil qui ne fait, qui est que du point de vue de l'auteur de la distribution. C'est-à-dire qu'il va créer, en fait, c'est un outil qui va vous servir un bout. Alors, c'est un peu lourd parce que vous avez besoin, quand vous installez Dizila, il va tirer avec lui la moitié du CEPAD.gr.gr.gr. C'est-à-dire que le MECPAD.gr, si vous êtes comme moi sur un ebook, quand vous allez installer Dizila et les plugins qui peuvent vous être utiles. Parce que, notamment, il est basé sur MOUZ. Donc, voilà. Et... Mais du coup, en fait, c'est une dépendance uniquement pour vous en tant qu'auteur et éventuellement pour vos utilisateurs s'ils décident de patcher votre distribution. C'est là que ça devient un peu embêtant. Donc ça, c'est un... Voilà, c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc, en fait, il y a très peu de lignes par rapport à l'écran que vous avez vu tout à l'heure où il y avait beaucoup plus qu'une page d'écran de script build. Là, c'est tout simple. Je spécifie le nom de ma distribution en haut, mon nom d'auteur et mon adresse mail, qui est aussi mon compte POSE. La licence, qui détient le co-opération de code. C'est moi-même. Et puis, en 2011. Et puis là, j'ai spécifié la version. Alors ensuite, il y a des plugins qui permettent de gérer automatiquement les numéros de version. C'est fini ? Voilà. Je voulais juste dire quand même que là, c'est l'ensemble de plugins que j'utilise. Donc, il y a le minimum que je vais conseiller d'utiliser. Il y a peut-être un truc qui n'est pas le sujet, mais qui est peut-être bon de rappeler, c'est qu'il existe un module qui permet de récupérer tout l'environnement d'un module par part. Pour les gens qui vont faire un package pour l'emmener tout ce dont ils ont besoin pour une application. D'accord. Tu nous serais une présentation. Ouais. C'est unique. Une fois que j'ai tapé ta commande, c'est fini. Ok. Des questions ? Quand tu fais un module, quand tu auteures un module avec soit Exputile, etc. Les gens qui vont pouvoir matcher le module, éventuellement, ils doivent continuer qu'il y ait ça. Ou est-ce que chaque contributeur peut utiliser ça ?